Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer la soupe marocaine que l'on mange tous les soirs pendant le mois de ramadan. Je vais vous montrer une façon de la préparer rapidement au cookéo. Vous aurez besoin d'un oignon, une demi-boîte de persil, une demi-boîte de coriandre, deux branches de céleri, 80 g de lentilles, 150 g de pois chiches réhydratés, une boîte de tomates concassées, 80 g de vermicelle, 200 g de viande, 50 g de farine, une cuillère à soupe de concentré de tomates, une cuillère à soupe de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de curcuma. Dans le blender, je vais mettre la boîte de tomates, je vais la rincer et ajouter l'eau pour bien prendre tout ce qu'il reste de tomates au fond. J'ajoute ensuite le concentré de tomates, l'oignon, le céleri, le persil et seulement la moitié de la coriandre. Il ne reste plus qu'à tout mixer. Dans le cookéo, je verse un peu d'huile d'olive. Je vais y ajouter la viande. J'ai mis du veau parce que c'est ce qu'il me restait, mais je vous conseille davantage du bœuf ou de l'agneau, ça aura plus de goût. Ensuite, je verse les lentilles que j'ai rincées, les pois chiches, donc moi j'ai enlevé la peau mais ce n'est pas obligatoire. Et enfin, je verse le mélange qu'on avait préparé dans le blender. Je remets un peu d'eau dedans pour bien prendre tout ce qu'il reste sur les parois. Maintenant, j'ajoute les épices ainsi que le sel et le poivre. Je mélange le tout et je vais y ajouter à peu près 2 litres d'eau que j'ai fait chauffer préalablement histoire de réduire le temps de préchauffage du cookéo. Je vais le mettre en cuisson sous pression pour 20 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer le liant. Je vais mélanger 250 ml d'eau froide avec 50 g de farine. Il faut bien mélanger pour qu'il ne reste pas de grumeaux. Le plus simple, ça reste quand même de le faire avec le blender. Vous devez obtenir un mélange très liquide. Une fois la cuisson terminée, je vais ouvrir le cookéo et je vais le passer en mode doré. Maintenant, je vais ajouter le liant. Comme je l'ai préparé au fouet et pas au blender, de peur qu'il reste quelques grumeaux, je le passe d'abord dans une passoire. Ensuite, avec une cuillère en bois, je mélange bien pour que ça n'attache pas. Je laisse comme ça chauffer en mode doré pendant 5 minutes et petit à petit, la soupe va s'épaissir. Comme vous pouvez le voir, après 5 minutes, la soupe est bien veloutée, pas trop épaisse. Si vous la préférez plus épaisse, il faudrait ajouter un peu plus de liant. Je vais maintenant ajouter les vermicelles. Il va falloir bien les mélanger pour qu'ils n'attachent pas entre eux, sinon vous allez obtenir des paquets. Et dès que tous les vermicelles sont bien détachés, je vais ajouter le reste de coriandre que j'ai haché très finement. C'est vraiment ce qui va donner tout le goût à la soupe à la fin. La coriandre est très très importante. Il ne reste plus qu'à laisser chauffer pendant 5 minutes pour que les vermicelles cuisent, tout en pensant à bien remuer pour que ça n'attache pas. Si vous trouvez à ce moment que le mode doré est trop fort, vous pouvez passer en mode mijotage ou cuisson douce, suivant le modèle de votre appareil. Notre soupe est terminée, elle est très parfumée, bien rassasiante pour les soirs de ramadan. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos, ainsi que le lien vers le blog pour la fiche recette à imprimer. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501